Clap de fin pour les lions indomptables qui s'imposent à l'extérieur, but à zéro face au Kenya grâce à un coup franc sublime de Boris Hénon, convoqué pour sa première et il réussit quand même lors d'une première confiance du tacticien belge à inscrire son premier but dans la tannier des lions indomptables. Cameroun se rapproche un peu plus d'une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations édition 2025 au Maroc. Carlos Balibar a vraiment manqué à cette équipe-là et l'arrivée de Moumé Nga Malleu a rassuré cet repos qui est pratiquement exigé à Bassincoque. Pour le reste, nous y reviendrons. Bravo à Marc Brice et ses joueurs. Le Cameroun se qualifie pour la 21e fois à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'on n'a pas eu un match flamboyant, mais dans l'essentiel, nous avons été qualifiés. Ça arrive deux fois, deuxième journée avant la fin, ça change un peu. Les deux prochains matchs donneront l'occasion au staff de faire des essais. C'est effectivement ce qu'on a demandé à Rigobertson de faire, c'est-à-dire caler une équipe capable de donner l'essentiel et puis par la suite, on peut essayer autre chose. Donc, bravo à Marc Brice pour cette maîtrise sur le banc de Touche. C'est vrai, Joachim de Marc Brice n'était pas une fois de plus présent sur le banc des Lyons Indontables cet après-midi. Et on s'attend peut-être que Marc Brice annonce sa démission. Ben, s'il pouvait m'écouter, s'il m'écouterait, s'il jamais ma voix pouvait porter, je lui dirais que le démissionnaire serait tombé dans le piège pour la Fédération de l'État en jeu depuis Beloura. Tout a été fait pour lui mettre les bâtons dans les roues. Et le cas de Joachim Mounanga peut plutôt donner raison à ses bourreaux. J'ai vu, lorsqu'on a marqué, certains commentaires ont dit qu'il y a de Yatinga, qu'on peut dire, ce n'est plus un secret pour plusieurs que de savoir qu'il y a aujourd'hui une France de Camerounais qui souhaite la défaite des Lyons Indontables pour avoir raison. Voilà comment nous sommes tombés si bas. On retient que le Kenya s'est incliné 0-2 contre 1 dans cette polégie où le Cameroun occupe désormais la tête du classement. Au bout de cette quatrième journée, le match se jouait au stade Mandela National Stadium de Kampala. Sur le cours, les statistiques du match présentent 11 tirs cadrés pour le Kenya, deux tirs précises, position de balle 41% sur 320 passes décisives. Et le Cameroun sur 9 tirs cadrés, le tirs le plus précis, celui de Enor, sur cette balle arrêtée, a terminé sa course au fond des filets du Kenya. Et puis sur les tirs non cadrés, ou alors sur les tirs cadrés, eh bien on a eu 4 tirs cadrés, position de balle. Le Cameroun a 59% et 466 passes. Les analystes de la première manche ont dit que les Lyons jouaient surtout beaucoup plus les passes avec le défenseur ou alors avec la défense et le portier à la première mi-temps. Et pourtant, il fallait faire le minimum avant de faire un jeu classique. Et pour l'entraîneur, Ange Pirate, lui qui aurait multiplié les stratégies pour venir à bout des Lyons indontables, malheureusement, aurait le sort, ça a été déshabitué, des gagnants parce que déjà le match était à huis clos, tout ça c'est dans des tentatives pour pousser les Lyons à l'échec et il a changé son portier. Mais cela n'a pas toujours empêché que les Lyons indontables puissent s'imposer lors de ce match-là. Côté Lyons indontables, on a eu quand même ce carton que Castelletto a pu cueillir. On jouait sur un système de jeu de 4-1-4-1 et Bassogok qui s'est fait remplacer. Normalement, il était annoncé, il commençait sur le banc de touche, mais il a joué quand même, il a pu cueillir 4-3, c'est-à-dire il est parmi les joueurs qui a le plus performé, en dessin quand même du portier Andro-Nana. Et je pense que la moyenne, c'est 4. Il n'y a que Poundé-Malon qui a dû céder sa place. Et bien, c'est grâce à ce changement de Poundé-Malon qui a vu l'entrée de Hénon qui a donc permis à ce but. J'espère qu'avec le but d'Hénon, Poundé-Malon ne doit pas perdre sa socialisation. Il faut de bon. On s'est aussi beaucoup pleins sur le jeu de Bumeau et de Bassogok aujourd'hui qui, en réalité, sont au-delà de Mbo Anguissa et de Martin Ongla qui sont tous en dessin de 4,3. Aboubaka Vincent, lui qui était le seul à la pointe, n'a pas offré grand-chose. Il a eu des petites occasions de but, mais il n'a pas réussi à transformer cela au fond du filet. Lui qui court toujours derrière ce sacre, le meilleur buteur de tous les temps d'Hénon et d'Hénon à 45 buts. Ce match lui donnait tout de même l'occasion de se rapprocher beaucoup plus. Et il court également derrière le joueur le plus sélectionné pour le moment. Il a devant lui, Samuel Ettofis et Rico Besson. Sur le tableau, on vous disait déjà bien longtemps, le Cameroun occupe la première place du podium avec 10 points après 4 matchs. C'est 6 buts de Gondaviraj, c'est pas mal. Vous savez, le Cameroun a réussi à inscrire un bon nombre de plus, surtout lorsqu'elle reçoit des matchs à domicile. Et la Namibie en ce moment est bon dernier. Elle va jouer son match de la quatrième journée, tout à l'heure à 17h. Et voilà, le Kenya avec qui on joue le match de retour provisoirement occupe la troisième position. Dans l'issue du match, Zimbabwe-Namibie déterminera donc la possibilité à la Namibie de se rapprocher proche du Cameroun ou pas. Marc Brice poursuit donc son parcours sans faute à la tête de Lyon d'Ontabre. Tenez, il est à 6 matchs et on ne compte que 4 victoires. On ne compte que en majorité les victoires et 2 matchs nuls. Contre le Cap-20, 4 buts contre 1. Contre l'Angola à l'extérieur, 1 buts contre 1, c'est-à-dire match nul. Face à la Namibie, 1 but à 0. Face au Zimbabwe, 0-0 face au Kenya à domicile. 4 buts contre 1 et maintenant face au Kenya en retour, 1 but à 0. Ce sont des résultats assez positifs. Ils méritent notre félicitations. Donc je crois qu'il a du pain sur la planche si on le laisse travailler. Quand vous avez la chance d'avoir un entraîneur qui est passionné par le foot, qui veut faire bien les choses, laissez-le travailler. Laissez-le travailler, c'est quoi cette histoire de Paul Trump qui s'attaque à l'ombre quand il veut s'attaquer à la croix. Vous voulez vous attaquer à la croix, mais vous attaquez à la source de votre instruction. Laissez-le lui, c'est un technicien de foot. Il est venu au Cameroun parce qu'on l'a appelé. C'est quoi tous ces noms d'oiseaux, des insultes, même des femmes. Je vois même des femmes qui descendent très bas à l'affublé de tous les noms de gossiers et tout. Il veut travailler, laissez-le travailler. Il a répondu. On disait qu'il n'a jamais derrière l'extérieur et ça aussi c'est fait maintenant. Est-ce qu'il va rester encore ? On le laisse travailler. Il montre qu'il est un passionné du jeu. Ça se voit dans les essais qu'il fait, dans un certain nombre de choses. S'il échoue plus tard, il n'y a pas de problème pour l'instant. Il a besoin de vous donner satisfaction. Je crois que c'est le 7e match, c'est ça ? Le 6e match. Avec 4 victoires. 4 plus 2. C'est ça ? 4 victoires. Avant terme. Après le Maroc et le Burkina, je crois que c'est peut-être bon. Il y a peut-être une des victoires. Je crois que ce qu'il reste là. Je crois que ce qu'il y a à faire aujourd'hui, de toutes les manières, et je crois que tout le monde doit y contribuer, il faut qu'on arrête. Je le dis et je le redis. On a envoyé la vice-présidente de l'Afrique Afro pour mettre la paix. La parole donnée, c'est la parole donnée. La chose à faire maintenant, c'est de dire à toutes ces personnes qui parlent au nom de la Fédération, pour insulter, pour dénigrer, pour détruire, leur dire que ce que vous faites là, vous ne travaillez pas pour la Fédération. C'est la Fédération elle-même qui doit leur dire ça. Tant que ce ne sera pas fait, ce sera des peines de braves, simulés, etc. Mais bravo aux joueurs qui ont tenu depuis tous ces matchs-là. Très honnêtement, je suis admiratif. Parce que le contexte dans lequel ils ont travaillé est évidentable. Merci beaucoup pour cette qualification.